Bonjour, aujourd'hui dans Cam of Earth, un duel assez complexe, celui entre le féminisme universaliste et le féminisme intersectionnel. En France, à l'heure actuelle, si on prend cette opposition hors de son contexte théorique, qu'on va voir tout au long de cette vidéo, c'est un peu l'opposition entre un féminisme de droite de tendance réactionnaire, qui vient vendir les idéaux de 1848 tout en se réclamant de la pensée de Simone de Beauvoir, et de l'autre côté c'est plutôt un féminisme de gauche qui ferait attention aux questions des minorités, aux organisations politiques de revendication de celle-ci, et ayant été en contact plus ou moins proche avec les évolutions des théories du féminisme universitaire. Les têtes de fil médiatiques de ces deux positions politico-conceptuelles sont d'un côté Elisabeth Badinter et de l'autre Rocaya Diallo. Mais bien sûr, venons-en à l'histoire de ces concepts. Le féminisme universaliste prend ses racines dans les luttes féministes pour l'acquisition du droit de vote pour les femmes. C'est en 1848 qu'en France est mis en place le suffrage universel. Tous les Français peuvent désormais voter. Tous ? Certainement pas toutes. Pourtant, malgré les poussées féministes pour l'acquisition du droit de vote, malgré l'élan militant de 1848, ont brillonné des femmes qui veulent voter. Il n'est pas question de faire entrer les femmes dans le tout aveugle aux différences qu'est l'universalité. Pas de suffrage pour les femmes. S'en suivra presque un siècle de luttes diverses pour tenter de faire accéder les femmes aux droits de vote, à l'universel donc, c'est-à-dire à la condition de sujet libre. Pour Johan Scott, dans son ouvrage Only Paradox to Offer, les grandes figures militantes pour le vote des femmes, Hollande de Gouges, Jeanne de Rouen, Hubertine Auclair et Madeleine Pelletier, pour avoir offert des argumentaires différents, n'en ont pas moins fondé leur revendication sur un paradoxe. Elles ont toutes demandé l'égalité des sexes, l'universalisme étendu aux femmes, mais elles l'ont fait en s'appuyant sur la différence sexuelle. Par exemple, pour Jeanne de Rouen, cette différence fondamentale était la maternité, amenant à la complémentarité homme-femme. Mais l'universalisme refuse, précisément, la prise en compte des différences. En effet, le suffrage universel repose sur l'abstraction des individus. Le votant n'est jamais un individu particulier qui viendrait voter pour ses intérêts particuliers. Il n'est pas non plus le représentant d'une classe quelconque. Il vote pour élire ses représentants, certes, mais ses représentants ne doivent pas être ses porte-parole. Le représentant représente l'entièreté de la nation, et non pas une partie seulement. Le représentant prend soin du bien de tous, et par conséquent de personnes en particulier. C'est pourquoi le féminisme qui milite pour l'accès des femmes au vote, mais le fait en s'appuyant sur la différence des sexes, même par ailleurs s'il n'était pas confronté au fait qu'il naît dans une société sexiste, n'aurait pas pu être accepté pour les arguments qu'il avançait. En effet, si les femmes se présentent pour leurs différences, l'universalisme, qui lui entend ignorer les différences, n'a absolument aucune raison de les accepter en son sein. En effet, elles ne seraient finalement que le ferment de la division de la nation, puisqu'elles ne voteraient que pour leurs intérêts de femmes. Le droit de vote a été finalement donné aux femmes en 1944, et en 1946, dans la constitution de la quatrième république, il a été stipulé que la loi garantissait aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans toutes les sphères, par conséquent que tous les citoyens français des deux sexes avaient le droit de voter. Victoire féministe et triomphe de l'universalisme ? Toujours pas. Ainsi que le nôtre John Scott, les premières femmes à se présenter aux élections, en l'occurrence celles d'une assemblée constituante, ont été choisies uniquement parmi les veuves, c'est-à-dire des femmes n'appartenant plus à un foyer tenu par une figure masculine, le propriétaire de la jeune fille, le père, ou de la femme mariée, le mari. Les femmes n'étaient alors encore que des meubles familiaux, quoiqu'en disent l'universalisme des droits assumés vis-à-vis des femmes. Évidemment qu'il fallait plus que des droits constitutionnellement assurés pour que l'universalisme soit réellement appliqué, pour que la société française cherche réellement l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il fallait également un féminisme qui ne se prenne pas les pieds dans le tapis de la différence sexuelle. C'est là qu'intervient le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est à l'origine de nombreux courants féministes, dont le courant féministe contemporain de l'universalisme, défendu par Elisabeth Patinter. En effet, Beauvoir a montré, dans son ouvrage, que les femmes étaient considérées par la société comme étant vouées au cycle naturel de la reproduction, tandis que les hommes étaient seuls considérés comme des individus libres, des sujets agissants, et par conséquent des sujets politiques aux commandes de leur vie. Par conséquent, l'argumentaire de la différence sexuelle, plus encore peut-être celui de la maternité, était nécessairement une voie de garage pour un féminisme égalitariste, pour un féminisme qui veut faire des femmes des sujets et non plus des objets. Un véritable universalisme, qui considère que tous peuvent penser et agir librement, en suivant sa raison, ne peut pas rejeter dans l'immanence une classe particulière d'individus. Ou alors, il ne s'agit que d'un universalisme de façade. L'acquisition du droit de vote n'avait donc pas résolu le problème de l'asservissement des femmes. Le féminisme universaliste, donc, est issu de l'argumentaire Beauvoirien, et il demande que l'égalité homme-femme soit envisagée selon le prisme de l'individu abstrait, qui nous vient tout droit, nous l'avons vu, de l'universalisme en matière de droit de vote. Les féministes universalistes défendent l'idée selon laquelle la différence sexuelle n'a rien à faire à l'endroit des droits humains reconnus par les principes universels des lois de la démocratie libérale. Les individus, devant la loi, sont nécessairement abstraits dans les droits et les devoirs qu'ils en reçoivent, et les femmes ne sauraient faire exception. Le travail à faire par le féminisme était donc de déconstruire la conception naturalisante des femmes, de lutter contre les assignations et pour l'émancipation des individus. Dans les années 1970, aux Etats-Unis, s'est développé le mouvement du Black Feminism, mouvement qui critique la prétention universaliste du féminisme majoritaire. Pour le Black Feminism, le sujet politique femme porté par le féminisme est situé. C'est la figure d'une femme blanche, hétérosexuelle, de la bourgeoisie. Le féminisme ignore les questions raciales, questions qui, aux Etats-Unis, avec un siècle de ségrégation post-abolition de l'esclavage, sont particulièrement brûlantes. Alors vous me direz, en France, on a des questions similaires, qui sont dues au passé colonial et aux mouvements de population qui en ont résulté. Mais, à la différence des Etats-Unis, la France, pour contrer le racisme, a tout misé sur une rhétorique universaliste devant mener à l'égalité. Tout ce qui relève de l'ordre de la différence est considéré comme relevant du privé. En revanche, aux Etats-Unis, la politique multiculturaliste défend le droit à la différence et s'appuie sur ce droit pour visibiliser les discriminations pouvant être portées à l'encontre de telle ou telle minorité. Par exemple, si en France, les statistiques ethniques sont interdites pour éviter toute discrimination, aux Etats-Unis, elles sont légales et largement pratiquées pour la raison inverse, se donner les moyens de lutter contre les discriminations. Par conséquent, s'il y a bien eu dans les années 70 un féminisme noir, comme il y a eu un black feminism aux Etats-Unis, et ce, avant même l'introduction de la pensée théorique du black feminism qui est arrivée plus tard à la fin des années 2000, eh bien ce féminisme, il n'a pas pu prendre l'ampleur qu'il a prise aux Etats-Unis à cause de raisons de politique nationale, tout simplement. Bref, le black feminism états-unien des années 70-80, porté entre autres par les textes d'Audrey Lord et Bell Hooks, pointe du doigt les impasses du féminisme universaliste, c'est-à-dire d'un féminisme aveugle aux différences de situation des femmes. Ici, le sens du terme « universalisme » semble se décaler sensiblement. On passe d'un universalisme qui refuse de considérer la différence sexuelle ou la différence ethnique pour que chaque individu soit également traité en droit et en fait, à un universalisme de la condition féminine. Toutes les femmes, en tant que catégorie sociale « femme », seraient confrontées au même problème de sexisme. Ces deux gestes universalistes sont similaires dans leur manière de traiter les problèmes de discrimination, par l'occultation de la différence. Pour le black feminism, le féminisme universaliste, en tant qu'il s'engage à ne pas voir les différences entre les individus, ne parvient pas à voir les discriminations qui ont lieu de fait, malgré l'universalisme des droits. En effet, force est de constater que les expériences des femmes diffèrent considérablement. Par exemple, Hazel Karby, dans « Femmes blanches écoutent » explique que les femmes blanches elles subissaient des grossesses à répétition et cherchaient à avorter dans des conditions déplorables, tandis que les femmes africaines-américaines étaient quant à elles victimes de stérilisations forcées ou incitées abusivement à la stérilisation. Par conséquent, la lutte pour le droit à la contraception peut être considérée comme une lutte située, ignorant les problèmes spécifiques d'autres femmes. Et vous voilà à penser, je vous vois, mais c'est pas un problème de féminisme ça, c'est un problème de racisme, donc c'est pour l'agenda antiraciste. Et puis, si on est vraiment universaliste, ce qu'on cherche, c'est que toutes les femmes aient le contrôle de leur fertilité, dans un sens comme dans l'autre. Et bien là, on touche le cœur du problème. La réponse la plus simple à la situation de discrimination particulière des afro-américaines est celle qui consiste en l'exclamation « Elles en cumulent des problèmes, les pauvres ! » Mais si seulement elles ne faisaient que cumuler, on pourrait probablement se contenter d'appliquer deux pommades à leur cas. Un peu d'antiracisme là, et un peu de féminisme ici. Suite au militantisme et à la théorisation du black feminism devant adresser les problèmes spécifiques aux femmes noires, Kimberly Crenshaw, en 1989, dans un premier article, puis dans les années 90, a produit le concept d'intersectionnalité, pour désigner des cas comme celui de l'invisibilisation des discriminations touchant les femmes noires. Celles-ci sont, pour Crenshaw, à l'intersection de deux discriminations, et donc en marge des politiques prenant en charge ces discriminations. Il en va de même, dit-elle, des femmes migrantes ou des femmes des communautés socialement désavantagées. On va voir pourquoi. Kimberly Crenshaw, dans son article Mapping the margins, défend autant les politiques identitaires qu'elle en montre les failles, et propose un outil critique. C'est la fameuse intersectionnalité. Les politiques identitaires consistent à envisager comme systémiques des problèmes vécus par un grand nombre d'individus. Par exemple, vécu par les femmes. Reconnaître le caractère systémique des agressions sexuelles et physiques des femmes, par exemple, c'est faire d'un problème vécu comme individuel, mon conjoint me bat, un problème politique. Quelque chose, dans l'organisation de la société, fait que les femmes sont, de manière récurrente, battues par les hommes. Ce que cela implique, c'est la formation d'une identité de revendications politiques femmes, qui servent à adresser le problème sans en faire un cas particulier parmi tant d'autres, dû simplement à l'agressivité d'un individu envers un autre. Bien sûr, cette agressivité doit être punie par la loi, mais faire en sorte que ce type d'agressivité cesse, cela appelle un procès différent de la situation où, dans la rue, un homme aurait frappé un autre homme. Cela appelle en effet une analyse sociopolitique, celle d'un système où agresseurs et agressés ne sont pas des entités abstraites, mais des individus marqués par leur appartenance à une classe particulière. Bien sûr, pas une classe naturelle, mais une classe qui, néanmoins, sert à l'organisation générale de la société. Ce qu'on appelle des femmes sont une telle classe. Les individus qui la composent sont assignés à cette classe, et c'est pour leur appartenance à cette classe qu'ils sont discriminés, et en l'occurrence, dans mon exemple, qu'ils sont battus. En général, les politiques identitaires sont assez peu appréciées, évidemment en France pour les raisons qu'on a dit précédemment, mais également, depuis quelque temps, aux États-Unis. Le fait de désigner le sexe, la sexualité, la race, la classe, cela apparaît comme de vieilles résurgences discriminatoires devant être oubliées. Pour les tenants des politiques de l'identité, il s'agit au contraire de faire de ces catégories des sources d'empouvoirment politique et social. Usé de ces catégories, c'est en effet se donner les outils pour pouvoir désigner les discriminations. Mais Crenshaw voit bien le problème que peuvent créer les politiques identitaires. La revendication d'une identité et la lutte contre les discriminations spécifiques à l'encontre des individus désignés par cette identité excluent d'autres individus qui ne sont pas proprement désignés par ces identités. Cela crée un nouveau rapport de domination, caché par la focalisation sur la domination premièrement désignée. Ainsi, par exemple, la lutte antiraciste et l'identité politique sur laquelle elle prend appui était celle de l'homme noir, ce qui excluait et discriminait les femmes noires. Dans le féminisme, le sujet politique créé était la femme blanche, bourgeoise, etc. Vous connaissez la chanson. Ce qui, bien sûr, excluait et discriminait les femmes noires. C'est pourquoi il a fallu, en réponse à cette marginalisation, créer l'identité politique femme noire. Et puis ensuite, est-ce que pour chaque problème qui tend à se répéter, on va se mettre à créer des identités ? En fait, ce n'est pas vraiment le problème qui est soulevé par Crenshaw, et vous allez voir pourquoi. Le problème dont elle fait la description est double. C'est tout d'abord la critique d'un universalisme qui ignore être finalement situé. Il n'y a pas d'universel digne de ce nom, si vous voulez. Tout sujet politique est situé. Mais c'est aussi la mise en garde des militants et théoriciens des politiques identitaires situés. Attention aux dynamiques de pouvoir. Si se donner une identité politique et se faire reconnaître comme légitime dans des luttes politiques, c'est en effet se donner le pouvoir nécessaire pour faire cesser une discrimination, c'est aussi pouvoir nier être un oppresseur pour d'autres au sein même de sa propre identité politique, et pour le bien parfois de cette identité. Par exemple, les hommes noirs sexistes avec les femmes noires, les femmes blanches racistes envers les femmes noires. Mais où est passé Elisabeth Badinter dans tout ça ? Eh bien, quand Elisette Badinter signe la tribune pour un féminisme universaliste le 8 mars 2019, elle a dans son viseur les politiques identitaires, et dans son cœur l'universalisme républicain à la française, avec ses abstractions politiques translucides. Le concept d'intersectionnalité, depuis sa formulation par Crenshaw, est en effet passé en France, avec à peu près 20 ans de décalage suite à la publication du recueil de textes Black Feminism par Elsa Dorla en 2008. Le concept a fait son chemin à l'université, mais également dans les milieux militants, comme outil en interne et comme critique envers les prétentions à l'universalité du féminisme blanc, bourgeois et hétérosexuel. Force a été de constater pour moi que le féminisme universaliste qui s'est exprimé dans la tribune du 8 mars 2019 n'est pas présent à l'université. C'est par ailleurs ce que déplore la dite tribune, puisque Badinter s'est fait recevoir à l'université assez sévèrement. Cependant, j'ai pu constater dans mes recherches pour cette vidéo, que cet universalisme n'est actuellement pas une position d'analyse conceptuelle fine, mais plutôt une forme de batte de baseball politique, constituée en réaction aux politiques identitaires, traitées en véritable piñata. De papier universitaire, aucun. Évidemment, le féminisme n'est pas réduit à l'université, ni ne devrait être légitimé par l'université. Pourtant, les courants féministes s'adoscent dans leurs actions sur des théories qui sont construites. On n'agit pas politiquement dans un sens plutôt que dans un autre sans raison fondée. Et le féminisme universaliste actuel semble avoir lâché cette ambition de construire une théorie qui étaye ses idées, et se contenter de faire référence à un ensemble de valeurs qui paraît abstraite, sinon réactionnaire. On pourrait suggérer, pour finir, que finalement peut-être que Kimberly Crenshaw, avec son concept d'intersectionnalité, semble parvenir à tenir une forme d'universalisme au sein même des politiques identitaires. Elle désigne en effet l'universalité des dynamiques de pouvoir, et par conséquent la constante attention que les mouvements politiques, majoritaires comme minoritaires, doivent avoir envers la force qu'ils acquièrent et utilisent pour libérer des individus prisonniers de systèmes de domination. Il semble alors que le problème de l'universalisme ne soit pas le concept d'universalisme en lui-même, mais son application maladroite est manquant de critiques. Parce que si on était vraiment universaliste, si on se battait pour faire appliquer le droit égalitaire contre la militaire sociale, et par conséquent contre le racisme, le sexisme, le classisme, l'homophobie, qui l'entretiennent. Si l'on faisait ça, alors peut-être qu'en effet, nous n'aurions rien à reprocher à l'universalisme. Voilà, cette vidéo se termine, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je tiens à préciser qu'elle a été particulièrement difficile à préparer, elle a nécessité que je me documente énormément, et surtout que je parvienne à couper malheureusement dans la masse de connaissances que j'ai pu accumuler. Donc nécessairement je sais qu'il va manquer plein de choses, mais comme d'habitude, je reviendrai plus précisément dans des vidéos dédiées à des points particuliers. Mais j'espère vraiment que ce petit duel, qui est aujourd'hui dans les médias un peu fourre-tout, vous aura aidé à comprendre un peu ce qui se passe, et quels sont les enjeux de politiques différentes autour de l'identité ou contre l'identité. Encore merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada